Alors Les couleurs de l'air, c'est une fiction très librement inspirée de ce qui m'est arrivé dans ma vie, qui raconte l'histoire d'un réalisateur qui, quatre ans après le décès de son père, se lance dans le tournage d'un biopic à gros budget sur sa vie. Et ce père dont il est question est une sorte de mondain artiste-peintre marchand qui, à sa mort, va laisser un héritage des plus mystérieux puisque sa femme et tous ses enfants vont se retrouver face à des créanciers réclamant des toiles de maîtres, donc des toiles de Picasso, de Soutine, de Signac, de Monet, soi-disant enfermés dans des coffres en Suisse. Et on apprendra au fur et à mesure du récit que ces coffres n'ont peut-être jamais existé et que ces toiles n'ont plus.